... Oui, à l'heure de vous. Nous sommes dans les thermomètres de la RDC sur Rapid Television. Fidèle Téléspectateur, bonjour et bienvenue. Dans ces numéros qui commencent avec un léger étard, nos excuses pour ces décalages. Le thème de cette journée, c'est l'avenir électoral, malgré les divergences politiques, vous le savez très bien, autour de certaines questions qui... en tout cas qui impactent sur le processus électoral. Il y a des divergences au sein de la classe politique angolaise. Vous le savez très bien, il y a certains qui ne veulent pas de ces processus, qui ont posé des conditions, qui ont posé des recommandations au bureau de la CENI, dirigé par Denis Canima, mais autour de ces recommandations, aucune réponse. Et voilà. Il y a certains qui louent les prouesses du bureau Canima jusqu'ici. Alors, autour de ces questions, nous allons vous présenter déjà les co-dévateurs qui sont déjà sur ces plateaux, ils sont deux. Nous sommes dans le devoir de vous les présenter. Je présente premièrement Éric Bicelo. Il est cadre du Parti Alliance des Congolais pour la réfondation de la nation ACRN. Bonjour cher Éric. Bonjour. Maître Bicelo Éric, porte-parole du regroupement. C'est un regroupement. Oui, dans la CRC cadre, oui. Mais dans le regroupement ACRN qui porte la candidature de l'homme de la paix, Denis Moukwege. Merci. Donc vous avez vu dernièrement, de manière tout à fait extraordinaire, symbolique, des mamans qui se sont cotisées pour leur s'agir. Imaginez l'argent de caution, quel élément symboliquement fort. C'est un élément que j'avais bien évidemment préparé pour le conseil. Oui, vous imaginez à quel point cet homme qui est Denis Moukwege, qui est un professeur, un prix Nobel de la paix et d'autres qualificatifs tout aussi mémorables et salutaires pour la République, il se trouve dans cette posture où nous, qui sommes politiciens, et qui sommes habitués à la bassesse et à la cupidité de nos frères qui sommes dans la politique, à septembre, nous supplions de venir sauver la République, de remettre la République dans les rails. Et les mamans se sont appropriés l'affaire. Quand les mamans prennent une affaire, nous sommes convaincus que c'est dans le bon. Et cette remise symbolique nous donne encore plus d'espoir par rapport à ces élections qu'ont nos premiers chaotiques. Mais nous, nous avons dit que nous avons la population avec nous et nous allons réussir. Cher Éric, deux petites questions avant de donner la parole à votre co-débatteur. Vous parlez de la... Non, en fait, vous parlez des alliances des Congolais pour la refondation de la nation. La nation aujourd'hui est refondée avec le régime actuel ? Non, non, la refondation se refondre sur les valeurs. On ne refondre pas la nation en changeant des personnes. Et encore, le régime Tisekedi n'a rien changé. Il nous a ramené les mêmes recettes depuis Mosso et Bahati. C'est les mêmes recettes que les Congolais ont vomi depuis toujours. Ces personnes qui passent d'un nid à un autre pour se faire fortune, pour faire fortune pour leur famille et ne portent rien à la République démocrate. Comment peut-on accepter que quelqu'un traverse d'un régime qui tue les Congolais, un régime qui dit sauver les Congolais et qui passe d'un régime qui maltraite les Congolais et qui sera le gouvernement de celui qui appauvrit les Congolais ? Continue à dire, vous pouvez parler de la refondation. On refondre une nation sur des valeurs, sur des principes. Et pour cela, nous disons que dans ces élections, nous avons la chance d'être du côté de l'homme de la paix dont les valeurs sont reconnues dans le monde entier. Et il faut vraiment, comme on dit en gala, il faut se la nouk. Pour moi, non. Mais au-delà d'être prix Nobel, il est professeur de l'université, il est... Il est gynécologue, il est... Justement, mais dans les ambitions politiques, il ne date pas il y a longtemps. Pensez-vous que c'est tout à fait facile que l'auditeur de Nymoukou soit potable facilement ? Tout d'abord, ce n'est pas un politicien. On peut tout à fait exercer une fonction sans être politicien. Donc on faut enlever cette étiquette, même s'il devenait président de la République demain, il ne deviendra pas politicien. Pour autant, il est ici pour refonder, remettre les bases et partir. C'est ça le rôle qu'il veut jouer. Donc il n'a pas du tout d'ambition d'être politicien, d'être confondu avec les autres. En cela, il faut entendre une chose. N'importe qui peut devenir politique en République, mon quartier du Congo. Même Moutapou, Soura, Kinga, Sani. C'est la seconde, la commune, le haut politicien de l'écart de la bande-média. N'importe qui ne peut pas devenir médecin. À plus faute raison, gynécologue. À plus faute raison, prix Nobel de l'AP. Beaucoup, ils sont de l'argent depuis le temps de Mobutu. Mais quel prix ont-ils eu ? Donc il faut un moment raison gardée. Lorsqu'on a des valeurs sûres comme ça dans le pays, il faut savoir les utiliser. Il y a suffisamment d'intelligence parce que la présidence de la République, c'est une présomption de capacité. Ce n'est pas personne qui peut dire que j'ai l'expérience du président de la République. La présomption de capacité. Même Kaby, aujourd'hui, n'a pas l'expérience de la présidence de la République. Parce que le président de demain n'est pas le président de hier. Donc présomption de qualité, que j'ai les qualités nécessaires. Il n'y a plus faute raison. Il a l'agenda nécessaire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher au Rwanda, ni de donner au Rwanda nos terres, nos espaces, nos minerais pour dire « Travaillons pour la République démocratique du Congo ». Il a toutes les qualités intellectuelles nécessaires. Il a la respectabilité. Il a les moyens. Et il a aussi la population derrière lui. Donc nous pouvons présumer que ce qu'il a fait avec les hôpitaux, Pansy, qu'il a inséminé partout sur le territoire national, le soin qu'il donne gratuitement, sans publicité, à toutes les femmes et agressé par leur sexuellement ou pas, ou bien de manière violente à la société, cela donne une certaine intelligence. Il donne du travail au Congolais sans qu'il en fasse publicité. Donc on a besoin des gens qui ont cette modestie et cette intelligence. Merci beaucoup Eric Bicelo. Vous m'avez ajouté une qualité. Maître Eric Bicelo. Tout à fait. Alors je vous présente également Diomaïlé, politologue habitué de cette émission, proche de l'Union sacrée. Diomaïlé, bonjour. Bonjour chère Cédric. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Bonjour à la première institution du pays, M. Félix Antoine Tshisekedi-Tchidombo. Bonjour à mon estimé collaborateur que j'ai considéré avec un degré élevé, Maître Eric Bicelo. C'est réciproque. Bonjour aussi à toutes les autorités de la République qui font un travail bien. Quand je parle du travail bien, je vois aussi le travail abattu. Dans la province d'Idoalaba par l'excellentissime gouverneur d'Idoalaba, Mme Fifi Masouka. Je suis en train de saluer pour l'essence patriotique. L'essence... Bientôt un nouveau gouverneur provincial sera doté à la province. Oui, je pense que Mme Fifi Masouka a accompli un travail vraiment excellentissime. C'est pourquoi nous avons prêté l'angle pour parler du travail accompli. À part Mme Fifi Masouka, ce sont des personnes compactes dans son gouvernement qui font aussi à ce qu'elle puisse accomplir ce qu'elle fait. Je vois Mme Yvette Angoussi qui est une dame aussi dans l'Idoalaba qui est très proche de Mme Fifi Masouka qui, avec elle, accomplisse un travail excellentissime. Je suis en train de vous dire dans tous les plateaux ces derniers temps, nous voulons pour la vie de Kinshasa dans la prochaine mandature, un duo ou un ticket gagnant en Fifi Masouka plus Yvette Angoussi. Et ça nous ferait plaisir, enfin, qu'il nous apporte cette expertise. Mais j'aimerais ajouter une certaine touche qualitative parce que lorsque M. Eric Bissé l'a parlé, j'ai entendu, il a fait sortir certains vocables qui sont très techniques. Alors, il a fallu donner quelques retouches. Ils ont parlé de la réfondation de l'État. Je pense que la réfondation de la nation, je pense que c'est une notion qui est très, très complexe par rapport à la République locative du Congo. Déjà, lorsque vous scriptez l'histoire de la RDC, il y a un mal qui a transversé les temps, c'est le mal de la construction de la nation. Comment on va reconstruire quelque chose qui n'a pas été construit ? Parce que jusqu'aujourd'hui, si vous consultez les grands historiens, les anthropologues, les sociologues, on vous dira, parmi les mots qui gangrènent la République depuis la nuit des temps, c'est la construction de la nation, la construction de la conscience collective, c'est vivre ensemble. Parce que même dans la nation, la nation a une dimension spirituelle aussi. Alors, nous avons eu ces mâles-là, la construction de la nation depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans une émission historique où nous allons commencer à classifier les temps. Mais ce qui est à savoir, c'est que la nation congolaise n'a pas été construite comme le veut les anthropologues et les sociologues. Donc, je pense qu'ils ont pêché dans la nomination quand ils disent qu'ils vont reconstruire la nation. Plutôt, je pense qu'il faut reconstruire l'État. Si vous dites peut-être qu'on va reconstruire l'État congolais, peut-être que ça peut passer parce que nous avons un État congolais dans la dimension matérielle, oui, dans la dimension organisationnelle, oui. Mais la construction de la nation, l'État congolais, il y a mal. Et la deuxième chose, je n'ai jamais vu une personne plonger les pieds dans l'eau et dire qu'il n'est pas mouillé. Il dit que M. Moukoué sera là pour apporter les francs. Il vient poser les jalons, oui. Il vient poser les jalons, mais ce n'est pas un politicien. Mais nous sommes dans quel cadre ? Il faut déjà se poser la question. Lorsque M. Denis Moukoué va venir, il semblerait qu'il deviendra président de la République, partant dans un monde platonique, ça signifie qu'il va y voir dans le monde politique. Ça signifie qu'il sera dans la gestion active. Or, lorsque nous prenons les concepts politiques d'une manière primaire, comme nous définissent les grands théoriciens, on vous dira que la politique, c'est la gestion de la cité. Donc, toute personne qui gère la cité, on l'appelle politicien, entre guillemets. Donc, si vous prenez ici, nous prenons les basiques, les petits trucs là. Donc, ça signifie automatiquement, M. Moukoué portera la casquette d'un politicien. Mais comment vous voulez qu'il soit président de la République qui ne soit pas politicien ? Donc, je pense que ça serait un miracle d'une personne qui a plongé les pieds dans l'eau sans pour autant être amouillée. Donc, ça, c'est déjà des erreurs du départ. J'estime à ce que M. Eric Kobissé, qui est un proche de M. Moukoué, de pouvoir corriger, parce qu'il en est d'important lorsqu'on fait la politique ou lorsqu'on veut plonger ses pieds dans l'eau, qu'on aime des personnes qui savent nager, comme M. Eric Kobissé, d'apprendre à M. Moukoué, qui dit de manière, d'une manière si simple, voilà, comment est-ce qu'on parle ? Parce que, si vous demandez des grands théoriciens, la question de la nation, c'est une question très complexe. Nous n'avons pas de nation construite. nous peinons à construire cette nation et ils veulent les reconstruire. On reconstruit quelque chose qui a été déjà construit. Ce n'est pas ça, à moi que je m'abuse du... Oui, bon, en fait, ce que je vois devant moi, c'est qu'il parle de la refondation de la nation, alors, voilà. Je crois... On refondre quelque chose qu'on refondre. Il va récupérer, il va récupérer. Non, 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 je me dis que c'est au-delà. C'est au-delà. C'est au-delà. Les Français, on refondre quelque chose qui a été... C'est comme on dit la reconstruction des murs de Jérusalem. Pourquoi Némi va reconstruire les murs de Jérusalem ? Nous partons dans l'histoire de la Bible, des enfants d'Israël, parce que la mirale de Jérusalem a été quoi ? A été détruite. C'est pourquoi Némi va faire quoi ? Va reconstruire. Merci beaucoup, Diomarie. On revient. Je crois, Maître Eric va récupérer cette question. Mais beaucoup plus, je voudrais qu'on commence avec le premier sujet dans cette émission, c'est... Vous aurez le temps. Oui, j'ai le temps. Justement. Alors, c'est la sortie médiatique de la Cinco. D'accord. Dans une émission accordée à un média de la place, le porte-parole de la Cinco, qui est Mgr Donatien Cholet, a donné quelques propositions à la CENI, justement, sur l'audit, ce qu'on peut appeler audit à nouveau du fichier électoral, ce qui n'est pas bien aperçu du côté de la CENI au regard du temps qu'il nous reste, Maître Eric Bisséleau. Vous avez été... Vous avez déposé vos listes à la CENI. Les processus avancent. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a des parties prénantes qui trouvent que non, la vitesse, en tout cas prise par la CENI, ne va pas créer un climat apaisé à la fin de cette année. qu'est-ce que vous y pensez ? C'est une question tout à fait pertinente, ce qui remet au goût du jour le comportement des acteurs politiques de la République. Pour clore un débat avec mon frère qui est sur le plateau, dont je crois que c'est un politicien, il doit reprendre les termes refondation en politique. Refondation en politique, c'est réforme en profondeur. Ce n'est pas de murs. On ne parle pas de murs ici. c'est prenez le temps de prendre des dictionnaires. Vous allez comprendre que la refondation en profondeur, c'est la réforme en profondeur. Il a bien raison de dire que l'État n'est pas construit. Il a bien raison de dire qu'ils sont là en train de gouverner sans gouverner. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le chaos et ils sont contents. L'Union sacrée, l'Union sacrée, l'Union sacrée est content parce qu'ils ne pensent pas à la République de demain. Nous, nous avons un devoir de repenser, de penser à cette refondation, ces réformes en profondeur à travers notamment les douze piliers que proposa le docteur Déné Moukongé au public mais aussi à travers le fait d'inculquer à la nation congolaise, c'est-à-dire l'espace communautaire dans lequel nous partageons au sein d'une même frontière les valeurs essentielles d'une population qui doit semer, se respecter. Nous ne voulons plus de tribalisme, nous ne voulons plus de communautarisme, nous ne voulons plus, nous voulons juste des citoyens congolais qui soient conscients et heureux de vivre en tant que citoyens et surtout que les états les reconnaissent comme citoyens à part entière. Maintenant, revenons dans le sujet. vous savez, la religion catholique ce n'est pas une petite religion. Sinon, il fut un temps on parle d'un état, il a même un état. Le Vatican est un état à part entière. Depuis la nuit des temps, la religion catholique a toujours fait sa part dans la gestion de la société. C'est-à-dire il a toujours fait de la politique. L'histoire nous l'apprend notamment à travers les rois ainsi de suite. Et si le pape ne vous entronisez pas roi, vous ne valiez rien, vous n'étiez rien. Aujourd'hui, il est vrai qu'avec la politique moderne, on assiste à une séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir ne veut pas dire que la religion catholique qui est exercée par des citoyens congolais ne peut pas s'exprimer. A plus forte raison lorsque la religion catholique joue un rôle comme Denis Mukwege essentiel dans la société. C'est-à-dire que là où l'état devait prendre ses responsabilités. L'état a abandonné, l'état s'est mis à commercer, l'état s'est mis à être un flux d'influence, l'état s'est déployé dans la corruption alors que nous avions besoin de valeur. Lorsque l'église catholique fait autant pour la société à travers l'éducation dont aujourd'hui ils m'ont saqué ses tâques et le cœur en disant, le torse en disant nous, gratuité scolaire, comme mode école, l'état avait-il construit pour enseigner ses enfants, mettre de la peinture, n'est pas une refondation. Il faudrait une refondation, même en termes scolaires. Dans le projet des 145 territoires, il y a des écoles qui se construisent et c'est à la portée de tout le monde actuellement. C'est ça qui est un peu... L'école, ce n'est pas juste des bâtiments. C'est comme la justice, ce n'est pas juste un tribunal. Mais c'est tout, ce sont des personnes, ce sont des professeurs, c'est toute une machine qu'il faut repenser. Ces professeurs qui doivent être payés, ce sont des citoyens congolais, pour qu'ils puissent bien exercer leurs fonctions. Ces éclats, il ne faut pas qu'ils soient surabondés. Ces élèves, quand ils viennent à l'école, il faut qu'il y ait un minimum social chez eux pour qu'ils puissent venir apprendre aisément. Donc, l'Église catholique, comme le premier de la paix, ont toujours exercé cet emploi à la place de l'État. Il arrive un moment qu'on dit que non, ce n'est pas possible dans un État moderne que ceux qui sont au pouvoir n'aient pas l'intelligence essentielle nécessaire pour dire que nous avons fini avec le passé, nous avons fini avec la dictature, il n'y a pas de hommes puissants, c'est l'État qui doit être puissant. Dans ce cas-là, il faut que l'État soit au service de la population. C'est normal que vous voyez que de plus en plus la région catholique qui a toujours joué ce rôle met la pression aux politiques parce que, il a dit, comme le dit Maëlle, nous n'avons pas d'État. Je ne l'ai pas dit. Nous n'avons pas de nation, nous n'avons pas de valeur. C'est-à-dire que nous fonctionnons dans le chaos, mais la région catholique est une conscience. Et lorsque le processus se létera dès son commencement à commencer par une forme de tricherie, puisque celui qui était désigné n'a pas été validé, il n'a pas été installé par l'adresse présidentielle, mais les politiciens ont choisi l'homme de Nika Dimas, c'est même des politiciens de l'IDPS. Non, c'est un choix. Non, non, non. Les choix de Kadimas, c'est un choix politique. C'est parmi les six confessions religieuses qui ont décidé sur... À moi de ne pas avoir été à Kinshasa durant ce temps-là, c'est un choix politique. Même ces confessions religieuses qui viennent de naître, qui viennent de naître, de naître l'élection, combien d'expérience sont-elles par rapport aux élections électorales ? Zéro. Parce qu'elles viennent de naître. Donc, imaginez un enfant qui vient de naître, il vient vous donner non seulement des leçons de vie, mais des leçons sur ce que vous avez pris à l'université pendant des décennies. Quelle aberration ! En plus, au lieu de cela, l'amorce, les acteurs qui devaient être dans la CENI devaient venir également de l'opposition. Le lien secret s'est donné le droit, s'est agroger le droit de choisir des personnes que bien qu'ils aient été dans l'opposition, mais qu'ils n'aient pas obtenu mandat de leur parti politique. C'est extraordinaire. Nous commençons. C'est quand même bien que la machine se mette en ordre de marche, la voiture démarre, mais il faut penser au frein. C'est ça, être irresponsable. Parce que la CENI a bien commencé, mais encore bien commencé, faille-t-il le justifier, parce qu'aujourd'hui, avec autant de bords qu'on voit dans la CENI. Il y a les prouesses en fait en rôlement sur toute l'État du territoire pendant quatre mois. Non, il n'y a pas eu d'enrôlement sur toute l'État du territoire. Il n'y a pas eu d'enrôlement sur toute l'État du territoire. Cher ami, la partie STCT, c'est une partie. Cher ami, juste ici, à la sortie de Kinshasa, on n'a pas enrôlé. Qu'est-ce que vous me rencontrez ici ? Mais là, il était... Non, mais attendez, vous avez parlé des territoires nationaux. Moi, je reste nécessité à un territoire national. Mais on n'a pas relé de la territoire nationale. Donc, en quatre mois et avec, par la plus forte raison, des cartes qui, préparement, se consomment en quelques jours, en quelques mois et s'effacent. Donc, vous imaginez la sécurité dans laquelle nous met à l'îme. c'est une insécurité évidente. Mais on se lève ça. Le processus d'avoir un duplicata, c'est déjà... La Céline avance toujours. Vous vous souviendrez que... Non, vous vous souviendrez que l'enrôlement n'a pas été facile. Les agents de la Céline n'ont pas été payés. Beaucoup se sont plaints à travers, justement, ces médias de la place. Vous vous souviendrez également qu'il y a eu des interventions manu militaires. Il y a eu des machines qui se perdaient dans la nature. On voit dans des accidents, on voit dans des maisons privées. Mais imaginons les difficultés et aujourd'hui, vous dites que vous croyez que c'est facile pour les Congolais. Il y en a qui a fait des kilomètres pour venir obtenir une carte. Vous croyez que c'est facile pour eux maintenant de faire des kilomètres non plus pour venir chercher la carte puisque le déploiement ne se fera plus de la même façon. Maintenant, il faut aller à un lieu encore plus reculé pour obtenir un duplicata. Et avec toujours autant d'incertitude, un duplicata durera combien de temps ? On arrive à dire de manière chaotique avec tout l'argent qui sort qu'on nous prépare les élections. Vous savez que le fichier électoral d'identification est dynamique. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à trier. Mais le CC et la SELCO disent quelque chose qui est normalement quand on a un minimum de bon sens et qu'on aime ce travail quand il m'a développé de prendre en compte. Nous voulons faire juste à travers ce que nous avons et l'expérience que nous avons deux types de contrôles pour vérifier les fichiers. Comment au hasard des Congolais qui ont des cartes dans la rue, on prend leurs coordonnées et on voit s'ils sont effectivement enregistrés correctement dans le fichier. Et par un système de contrôle du logiciel qui sélectionnera des échantillons anéatoires automatiques dans le fichier pour faire des contrôles. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans ? Et sous la supervision de la CENI. C'est-à-dire que nous venons avec le logiciel qui nous reste les calendaires et les calendaires. ça, c'est une course en avant. C'est une course en avant. Qui veut dire que ça prendra des semaines ? À ce temps-là, quel fait le fichier spécifiquement qui fait qu'en sorte on ne peut pas l'exploiter ? Qu'est-ce qu'il fait Kadima ? Aujourd'hui, il convainc le corps électoral pour le candidat président de la République. On a tout à fait deux semaines pour faire cela. On a deux semaines. Il avait eu le temps d'inviter ses amis pour le faire. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le temps d'écouter la société civile ? La Senko et les Césés ce sont des Congolais avant tout et des Congolais révoltés par ces pratiques qui doivent prendre fin à un moment ou à un autre. En outre, vous savez que la région catholique a toujours juré un rôle actif au sein de la société. Aussi longtemps que nous aurons quelques hommes une fois au pouvoir voudront s'imposer imposer une injustice à l'égard des Congolais, nous félicitons nous les hommes de l'Église qui aient le courage parce qu'eux quelque part, ils ont aussi la protection d'un État qui est le Vatican et ils ont moins la respectabilité de ce que beaucoup de politiciens n'ont pas. Ils ont l'expérience et l'intelligence. Monsieur Bisselle, je suis, permettez-moi de vous poser également cette question, c'est que il semble également dans les propos de l'abbé de l'ancien Cholet, c'est comme si un prophète des malheurs qui était en train de prophétiser sur l'avenir politique, vous trouvez ça ? Non, non, je crois que c'est un homme sage. Voilà pourquoi l'homme sage voit le mal de loin. L'homme sage voit le mal de loin. C'est l'expérience qui me fait parler. La région catholique a plus d'espérance que moi. À plus forte raison, Ghani m'en a jamais organisé des élections. Non, il est réputé. Ghani m'en a jamais organisé une seule élection. Je vous laisse le temps d'aller faire des vérifications, des recherches. Vous allez me dire dans quel pays il a organisé une élection. Il n'a jamais organisé une élection et à plus forte raison dans un pays aussi particulier. Donc, l'homme sage voit le mal de loin. L'expérience de l'église catholique, c'est pas chaud, il est seulement qu'il parle. C'est pour ça que moi je vous ramène à la 5e ans à l'ECC. Ils ont des achats et ils ont des espérances. Ils disent nous avons déjà vécu ce temps-là. Nous ne voulons plus revenir à l'âge des pierres. Kabir, au moins, il a une intelligence de ne pas prendre le risque et de remettre le pouvoir à l'opposition qu'il a choisi. Il a choisi son opposition et il a remis le pouvoir. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin que vous nous choisissez. On a besoin que les coronés choisissent celui ou ceux qui vont les représenter parler en leur nom. Et nous, nous pensons qu'en toute sagesse, ce que dit la 5e ans et le CC, mais c'est une question de bon sens, c'est une question de conscience. Où est le mal là-dedans ? Où est le mal ? Si ce n'est que vous avez quelque chose à cacher, à plus forte raison, quand vos propres amis arrivent à mettre un peu de 4 millions de fichiers corrompus, c'est que si nous allions chercher avec des professionnels comme les CC ou même les audits internationaux que vous avez refusés, nous allons trouver comme les 10 millions. Il y en avait 5 parmi les 5 qui ont audité pour la première fois les fichiers électoraux. Non, il y avait les amis des Cadima. Ce sont les amis des Cadima. Ils ont travaillé dans les processus. Ce sont les amis des Cadima. Merci beaucoup. Il faut quand même on lui demande. Vous avez des amis, vous avez le droit d'avoir des amis, c'est bien. Allez voir un pot, allez visiter des pays, c'est votre droit. Mais quand il s'agit de la nation, ce ne sera pas l'affaire de vos amis et du politique qui vous ont mis là ni de vos amis d'extérieur qui sont là pour conforter, légitimer la faute de l'Ottarage qui se prépare. Nous, nous voulons des intervenants extérieurs neutres qui aiment la paix, qui veulent que les Congolais ne suivent pas le seul Congolais. C'est ça que nous voulons. Merci beaucoup Éric Bissélo. Vous êtes maître et vous êtes de l'Alliance des Congolais pour la réfondation de la nation ACRN. Joe Maile est sur cette question en sortie médiatique de la Sinko par le biais de Mgr Donatien Chollet. Les sujets ont fait quand même du bruit sur la toile. Voilà pourquoi même le président de la Séni a réagi. le 1er septembre dernier et dit, je cite, à ces prophètes justement de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la Séni sera la cause justement d'un violent conflit postélectoral qui justifierait une grave instabilité politique et conduirait à un changement des régimes antidémocratiques. nous leur répondons seulement en deux mots sans effet. Ne pensez-vous pas que M. l'abbé Donatien Chollet qui représente la Sinko a totalement raison sur cette affaire ? Pourquoi la Séni ne veut pas l'audit à nouveau du fichier littoral ? Je pense qu'il y a de la mer à bord dans cette question mais je partirai par une approche structurelle fonctionnelle pour baser mes analyses parce que je pense que nous parlons des structures ici nous parlons des personnes qui engagent les structures donc il faudrait partir par plutôt leurs attributions et puis étudier d'une manière profonde les institutions qui sont qui les incarnent pour comprendre quels sont les rôles de chacun dans la société. Mais je vais faire une petite rectification je n'ai pas parlé de l'inexistence de l'État congolais non non je parlais d'une difficulté de la construction d'une nation parce que ce sont des notions différentes mais j'ai prête les mots de monsieur Eric Bissello qui dit que j'ai mal défini le mot construction donc aussi il faudrait faire des réformes profondes dans cette approche fonctionnelle cela signifierait qu'il y a une structure qui existe parce qu'on ne fait pas des réformes profondes sans qu'il y ait quelque chose donc c'est pourquoi j'ai dit la nomination à péché le nom à péché parce que lorsque vous dites des réfondations d'une nation ça signifie qu'il faudrait au préalable qu'une nation existe alors les nations n'existent pas encore nous sommes dans le processus de la construction d'une nation vous voulez refonder quelque chose qui n'existe pas c'est pourquoi je vous dis bonnement approchez-vous de monsieur de monsieur pour lui dire pour lui dire qu'ici il faudrait le toucher peut-être vous pouvez compartir avec le concept d'état parce que l'état comme on l'existe depuis 1960 alors je viens avec les propos et tout ce qui c'est tout ce qui s'est dit ici alors monsieur Eric Michel affirmerait que certaines confessions religieuses sont novices dans le sillage électoral mais je pense qu'il a dit en état partisan pas un état pas un état scientifique parce qu'il faudrait faire recours à l'histoire de la série pour comprendre quelles sont les confessions religieuses qui ont pris part jusqu'aujourd'hui au combat électoral ou aux jeux électoraux la confession musulmane ici l'équipe manguiste l'armée du salut l'église des réveils sont-ils à leur première participation au combat électoral ou au processus électoral ou les églises indépendantes ou les orthodoxes du moment où déjà la désignation des cannes va poser problème on peut chercher quand même l'unanimité autour de toutes les confessions religieuses la question de l'unanimité c'est pas une question qui est inclue dans la charte des confessions religieuses non plus dans la loi électorale ici c'est la question du courant et la question du consensus alors il faudrait être toujours très technique pour définir les mots consensus courroux ou l'unanimité ce sont des concepts des concepts parents mais les concepts qui sont qui s'est diffère quand on parle de l'unanimité ça signifie tout le monde doit être d'accord tout le monde doit donner son avis nous attendons la vie de tout le monde mais quand on parle du consensus c'est une majorité extrême des personnes qui sont dans l'auditoire pour lui donner la vie quelconque alors ici la question sur le président de la série c'est pas une question de l'unanimité mais c'est une question du consensus nous partons dans cette logique là nous avons eu oui confession pas nous avons eu mais nous avons oui confession religieuse dans les oui confession religieuse il y a deux confessions qui se sont abstenues chaque confession est équivalente à une seule voix ça signifie l'église catholique il n'a pas une doublure il n'a pas il n'a pas il n'a pas 3, 4 ou 5 voix mais il a une voix comme les CC les autres confessions religieuses prennent part au vote et acceptent que monsieur Kadima soit porté comme un président de la série est-ce que devrons-nous s'épliquer au caprice de les CC ou de l'église catholique parce qu'il ne faudrait pas oublier l'article 1 de la constitution nous parle d'un état congolé comme un état laïc la laïcité lorsque nous prenons ou nous mettons en avant l'église catholique c'est une forme sur les discriminations parce que ici nous voulons faire voilà aux autres que les autres confessions religieuses ne valent rien que c'est l'église catholique et les CC par contre l'église catholique est implantée par contre bon nombre de fidèles le problème le problème c'est quoi l'égalité de tous devant les règles du droit le problème c'est quoi c'est que devant les règles de jeu il faut de les respecter ici nous refusons une certaine discrimination par rapport à une certaine minorité c'est ça que nous refusons nous partons dans un cadre structurel c'est que il y a l'ensemble des confessions religieuses qui se réunissent ils ont même une charte alors que dit cette charte cette charte est comme une sorte de constituant une constitution minime qui conduit les confessions religieuses ça signifie que chaque confession religieuse a une voix aucune confession religieuse est au dessus de l'autre donc il ne faudrait pas minimiser peut-être les orthodoxes au profit de l'église catholique j'ai dit non parcourant le processus électoral vous allez comprendre que la plupart de ceux qui ont géré la séni proviennent de l'église catholique mais pourquoi lorsque les autres doivent doivent voter pourquoi lorsqu'on doit élire un candidat qui ne plaît pas aux catholiques il faudrait faire une théâtralisation j'ai dit non je rentre dans le cadre du propre de monsieur Choulet je pense que monsieur Choulet se comporte je l'ai toujours dit il se comporte maintenant un politicien et j'aimerais dire qu'ils aillent au ministère de l'intérieur pour qu'ils puissent transverser mais vous on ne comprend pas s'il vous plaît s'il vous plaît bon permettez-moi allez-y comment la même synchro la même église catholique qui vous a accompagné il y a des années lorsque vous étiez dans l'opposition aujourd'hui elle crie également sur des matières très sensibles alors elle devient la synchro qui veut faire de la politique il y a même certains qui demandent aux prêtres catholiques de mettre à des côtés leur souten et faire la politique je pense que si nous rentrons en arrière l'histoire n'est pas fausse vous allez comprendre que l'IDP c'était d'abord une force politique avant que la synchro vienne les propos que vous aviez engagés et un vocabulaire vous dites accompagner alors l'IDP c'était d'abord une force l'IDP a entrepris l'IDP et d'autres personnes qui ont accompagné l'IDP c'est parce qu'ailleurs vous avez applaudi ils ont entrepris des mécanismes pour revendiquer pour faire la reposition je pense donc la question ça c'est une question qu'il faudrait mettre des côtés accompagnons pas je rentre pour dire à monsieur Cholet que nous sommes dans quel cadre nous sommes dans un cadre où les parties qui sont dans le processus électoral doivent se prononcer cartographions l'apport de la synchro dans le processus électoral la synchro doit intervenir quand ? à quel moment ? c'est ça le premier moment que doit intervenir la synchro c'est un moment qui est entrepassé déjà premièrement c'est lorsqu'il faudrait se réunir pour choisir la personne qui doit conduire la synchro ça c'est le premier moment un moment où nous avons outrepassé alors le deuxième moment s'il voudrait bien c'est le moment électoral où nous partons au scrutin proprement dit où nous partons pour voter là la synchro doit s'officialiser comme une institution observatrice mais c'est là qu'elle doit passer par des préalables demander une permission d'observation comme l'a dit la loi électorale 15 jours avant le vote c'est là où la synchro doit intervenir mais regardez dans le processus électoral les interventions de la synchro je pense à mon avis sont des interventions politiciennes pourquoi ? lorsque vous êtes en train de scrypter ou soit d'analyser d'une manière approfondie les propos de M. Cholet qui prétendrait même une instabilité une après-élection chaotique moi je me dis cela ne rêvait pas la casquette d'un prélat vous savez un jour un grand auteur a réfléchi sur cette notion du prélat et de l'homme politique Thomas Dakin qui dit que il serait mieux et bon que les prélats s'occupent des sortes des armes et que les politiques s'occupent de la gestion de la chose publique il serait mieux mais si les hommes aujourd'hui se retrouvent qu'ils sont malmenés ils ne se retrouvent pas et voilà que les prélats s'y mettent et ils doivent quand même agir pour l'intérêt de ces hommes je pense que nous sommes dans un cadre purement politique ici quand nous parlons élection vous dites que les gens sont malmenés et moi je pense que c'est faux et archifaux déjà vous vous allez accepter même si vous n'acceptez pas que nous avons une Séni qui est très coopérative une Séni qui applique une méthode dialectique ça signifie à chaque fois qu'il arrive à une période quelconque du processus électoral il fait toujours appel aux parties prénantes pour donner ses orientations pour donner certaines communications c'est depuis que nous avons le processus électoral aujourd'hui c'est le 4ème c'est une Séni très coopérative donc je pense qu'il ne faudrait pas s'épiller aux caprices des uns et des autres et puis il faudrait comprendre une chose c'est que avec le cadre juridique actuel les terrains des élections deviennent très restreints avec tout ce que la loi électorale nous amène l'essai des représentativités dont il faudrait atteindre le 60% des sièges à pourvoir ça c'est ça c'est une bataille très grandissime j'entendais quelque part dire que certaines personnes se sont abstenues de ne pas aller aux élections parce qu'ils voient que d'abord ils n'ont pas une ressource humaine qualitative et puis au-delà de cette ressource humaine qualitative ils n'ont pas les moyens parce qu'il faudrait savoir lorsque vous avez une ressource humaine qualitative pour proposer comme candidat il faudrait aussi avoir les moyens pour porter ces candidats par exemple vous avez nous partons au niveau national il faut présenter minimum 300 personnes vous il faudrait avoir les moyens financiers ça ça ne me blague pas pour payer les cautions de ces 300 candidats alors certaines personnes étant que politiques ayant un regard malicieux s'appuient sur certains propos donc je pense que ça tout ce que monsieur Choulet a dit comme discours moi j'ai comme propos en plus je les conseille je pense que ce qu'ils disent les français les chiens à bois la caravane passe nous sommes dans un processus électoral qui a débuté avec la sélection des animateurs de la CENI aujourd'hui nous sommes au pied de la convocation de l'électorat pour le président de la république et je pense que il y a certaines personnes qui dorment Tshiseki dit président de la république a surpris plusieurs personnes il y a certaines personnes qui pensaient que nous allons appliquer les formats de 1960 les conclaves de l'Ouvanium pour appeler certaines personnes que nous discutons tourner de table pour le partage du cadeau mais malheureusement nous respectons l'ordre constitutionnel c'est ce qui fait que certaines personnes crient mais il faudrait aussi le dire la CENI a récensé plus de 910 partis aujourd'hui il y a certains partis qui se sont nits tout haut qui ne vont pas participer au processus électoral je pense je pense que si nous partons dans l'arithmétique électorale nous faisons l'association ces personnes là ne constituent pas une certaine majorité donc la majorité ce sont les personnes qui prennent part ils ne sont pas exclus mon co-débatteur ils ne sont pas exclus monsieur Sessanga ils ne sont pas exclus monsieur Mouz Katoubi ils vont participer au processus électoral pourquoi ils vont participer au processus électoral si entre guillemets ils mettaient en doute la légitimité de cette personne il faut se poser cette question ça c'est la grande question que moi je me pose si monsieur si monsieur Kadima c'est une personne un pion de litre de peste pourquoi participerez-vous au processus électoral si le fichier est corrompu parce qu'ils mettent même en doute l'appel d'offres la CINI a fait un appel d'offres pour ces personnes là ils mettent en doute cet appel d'offres pourquoi participer au processus électoral je pense que d'un côté je pense que d'un côté d'un côté c'est une approche politicienne de l'autre côté je pense que c'est une approche scientifique donc il ne faudrait pas être à cheval entre l'approche politicienne et l'approche scientifique soit vous êtes dans l'approche scientifique vous êtes dans l'objectivité soit vous êtes dans l'approche politicienne où certaines personnes comprennent péjorativement les choses merci beaucoup merci beaucoup Diomae les fidèles téléspectateurs vous êtes en train de suivre cette émission en direct d'Apple Télévision les thèmes je rappelle notre thème de la journée l'avenir électoral malgré les divergences entre les politiques alors je prends maître Eric je crois on traîne encore sur cette question électorale aujourd'hui la CINI a convoqué enfin c'est depuis le 1er septembre qui est la CINI a convoqué l'électorat pour le président de la république vous l'avez dit au début de cette émission que les docteurs les prix Nobel a reçu une caution des femmes déjà qui ont décidé de porter haut la candidature du prix Nobel Denis Moukoué on se pose la question entre la procédure que de monsieur l'abbé Donancier Cholet qui représente la SINCO ne veut pas que les élections de cette année arrivent à un chaos ou bien amènent les pays à quelque chose des meutes ou bien tout ce qu'on a connu dans les années passées mais vous vous êtes prononcé par temps ne pensez-vous pas que ce qui craint aujourd'hui la SINCO va nécessairement vous rattraper à la fin de cette année tout d'abord j'aurais aimé savoir si Maëlle il est ici comme politicien ou scientifique c'est l'approche quelle approche il a abordé pendant parce qu'il a dit pas mal de faussetés donc je vais l'aider à corriger il dit d'abord que la nation n'existe pas la nation congolaise non je n'ai pas dit ça qu'est-ce que vous avez dit alors j'ai dit nous sommes en pleine construction ça veut dire ça n'existe pas quelque chose qu'on construit mais pas encore achever oui donc n'existe pas encore non non sur sa forme définitive nous sommes en pleine construction scientifiquement mon cher nous sommes vous êtes en train de construire un bâtiment le bâtiment n'existe pas non les bâtiments existent mais les bâtiments n'est pas achevés quelque chose de non achevé n'existe pas je pense que vous avez à raconter les fonds de nation ne définissent pas les bâtiments c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter en cours de route et les bâtiments ne sera jamais affaiblés il n'existe pas on a l'escalette d'un bâtiment on parlera de problème on a l'escalette d'un bâtiment l'escalette n'existe c'est que sur le papier d'architecte mais l'escalette n'existe donc finalement la nation existe ou elle n'existe pas non allez-y d'accord il dit que la nation n'existe pas non je ne l'ai pas dit vous ne pouvez démonquer je ne l'ai pas dit nous sommes en pleine il a dit que nous avons du mal à construire cet état nous sommes je vais reprendre ces mots en train de construire cet état cette nation pardon les nations mais qu'est-ce que c'est que la définition de la nation en sens politique scientifique que vous êtes c'est une population c'est un territoire et le sentiment d'appartenance tous ces Congolais qui répondent favorablement pour régulièrement l'armée ils ne se sentent pas Congolais tous ceux qui malgré qu'ils soient dans un territoire réprime que vous avez donné au Rwanda ils ne se sentent pas Congolais ah bon oui il y en a quand même qui vous en a donné au Rwanda ils ne se sentent Congolais on n'a pas donné les rebelles occupés illégalement non quand on ne fait pas l'effort de reprendre ce qui vous appartient c'est que vous l'avez cédé donc vous l'avez cédé c'est pas occupé légalement vous vous prenez du temps pour aller tuer des Congolais qui manifestent pour la souveraineté nationale mais vous ne prenez pas le temps d'aller défendre les Congolais qui seraient pris en otage par vos ennemis non c'est que vous les avez cédés c'est basique donc la nation existe effectivement elle existe d'autant plus que vous avez évoqué une disposition de la Constitution vous avez oublié le préemble de la Constitution elle vous dit dans quelle forme d'état nous sommes et qu'est-ce que nous sommes nous sommes une nation qui existe concrètement donc elle a besoin d'être refondée elle a besoin justement peut-être aussi on va vous aider à vous faire comprendre que vous hésitez on va vous redonner de la valeur de l'importance une deuxième chose qu'il a dit en contradiction totale avec la CENI il dit tantôt que l'église ou la Cinco a des moments clés pour intervenir il y a le départ ainsi de suite en même temps Darrafouille dit non la CENI est consensuelle il ouvre ses portes à tout moment il y a une paradoxe si vous ouvrez vos portes à tout moment à tout échange avec les parties prenantes et que vous sollicitez même des échanges avec les parties politiques c'est pour que vous preniez en compte leurs désidérateurs ou bien leurs revendications leurs inquiétudes parce que ce sont des parties prenantes le processus électoral avant tout c'est une disposition constitutionnelle qui s'impose à tous les Congolais donc si ils organisent les élections ce n'est pas le bon vouloir de Félix Sisekedi ce n'est pas le bon vouloir de Kadima non ils n'ont pas cette liberté ils sont contraints par la loi par la souveraineté par le peuple souverain que nous sommes par la constitution donc il ne faut pas qu'ils pensent qu'avec erreur d'un raisonnement erronique qu'ils nous font faveur nous participons parce que nous sommes Congolais la nation nous appartient et parce que nous nous estimons normal que quand on est sur le temps on ne peut pas vous laisser un jour de plus nous vous concédons ce que vous prétendez avoir gagné mais il arrive un moment où nous vous démontrons que vous n'aviez pas gagné c'est ça la réalité que nous voulons je pense que vous l'avez réclamé jusqu'ici devant la cour il a été difficile de justifier jusqu'à aujourd'hui ne pensez-vous pas que la même procédure va vous revenir également je crois que lorsque la même 5 au vous savez tout se fait actuellement même la tendance électorale le gagnant peut se faire sur des tendances d'échantillonnage c'est-à-dire que nous regardons la tendance actuellement et cela démontre à peu près une catégographie exacte et la tendance elle est déjà on ne parle pas d'à partir de 10% mais la 5 au a été jusqu'à 60% pour démontrer que Félix Sissékeli n'avait pas gagné et il y avait de sous-bassements ne confondez pas ce que fallut le parti réclamer à la cour constitutionnelle et de ce que la 5 au l'église catholique possédée et dont le monde entier a eu vent à moins que vous n'avez pas été sur la planète mais tout le monde entier a eu vent que la 5 au avait d'autres résultats écoutez aimons le Congo quand même un minimum de modestie nous ne sommes pas là pour regarder dans le passé dans ce dossier là justement mais nous regarderons si nous nous avons pouvoir face aux malversations face au détournement d'argent face aux crimes que vous commettez ça nous regarderons assurément parce que nous nous voulons des valeurs sûres donc nous participons à ce processus parce que nous avons nous acteurs politiques l'obligation de ne pas de secourir un peuple qui est en danger la population congolais est en danger à plus forte raison je rappelle toujours et dont nous avons parlé avec le dossier de Goma le régime a commencé par assassiner les Congos les Congolais ici au Congo central des dizaines de morts parce qu'on ne pensait pas comme eux ils ont commencé par humilier la femme de Mouanantienne qui représente la maman pour l'aimer Congo ils ont humilier le commissaire provincial nous ne sommes pas restés amnésiques aujourd'hui ils assassinent les Congolais qui les aident à maintenir l'intégrité territoriale qui combattent plus énergiquement le M23 que les partis qu'ils ont invités dans l'intégrité nationale c'est ce que je vous aborderai justement en cela nous disons une chose Maëlle se conforte dans toutes sortes d'analyses et dans ses contradictions je rappelle une chose les 5 ans ce sont des Congolais les églises que ce soit protestantes ou comme vous avez dit Kimbanguist pouvez-vous nous dire quel déploiement vous avez fait à la dernière élection quelles expériences participer comme moi vous et moi cela ne fait pas de nos experts ce n'est pas parce que je vais voter ou bien que je suis candidat que je suis devenu un expert il faut dire l'expert c'est ce qu'avait fait la région catholique les moyens former déployer analyser les résultats les retomés donc c'est à dire que à ce stade si vous ne savez pas le fichier dynamique c'est à dire que souvenez-vous déjà une chose 60% des transferts du fichier pour le fichier étoile c'est fait de manière manuelle c'est à dire que on a enregistré un relais les congolais mais lorsqu'il a fallu le transférer au fichier central ça a été fait manuellement ce qui laisse entendre que peut-il y avoir des erreurs il y a des erreurs il y en a qui disent même qu'il y a des erreurs alors non lors d'être de naissance donc des erreurs il y en a mais quand on vous prévient que ça risquera de provoquer toutes sortes de troubles imaginez un congolais qui arrive son nom commence par Malemba il présente sa carte le fichier qui sort de le dossier de la série c'est Malemba vous allez dire ce n'est pas lui du temps parce que nous nous connaissons l'excès des ailes des certains congolais à une fois qu'ils sont ici derrière un bureau il est tout à fait dans son droit de dire non c'est moi et de créer un trouble vous voulez vous voulez ma voix parce que s'il ne vote pas sachez bien que derrière il y aura quelqu'un qui votera sa place et c'est ça que nous ne voulons pas la transparence ça va au crédit de la CENI la constitution nous dit que la CENI c'est une institution d'appui à la démocratie pas d'appui à la dictature pas d'appui à l'illégalité pas d'appui à l'illégitimité d'appui à la démocratie et puis tout à fait étonnant il y a quelque chose qu'on me semble éluder 4 personnalités qui devraient composer la CENI devraient venir à l'opposition mais ils ne viennent pas de l'opposition donc il faut dire par exemple qu'ils ne viennent pas de l'opposition c'est les 4 qui représentent la CENI qui sont de l'opposition même le PPRD ils ont été régnés par leur parti dans les bureaux les bureaux composés papa il faudrait avoir un mandat de votre parti il y en a même moi je ne cite pas les noms il y en a même qui sont permis de faire des sorties médiatiques et Mgr Chonnet avec sa sagesse lui a dit mais je ne le reprendrai pas il n'a même pas la capacité de parler pour la CENI pourquoi est-ce que celui qui est à la tête de la CENI ne parle pas celui qui est communicateur ne parle pas celui qui est qui est sans ski qui a les autorités ne parle pas mais un simple parce qu'une personne se trouve dans l'assiette une fois encore il a la bouche pleine ils disent que non il va essayer de nous laver les cerveaux il ne sait pas que les Congonais ont faim tous les jours en permanence en insécurité donc il faudrait arrêter avec cette démagogie c'est pour ça que je voulais savoir il était là en tant que scientifique ou démagogue parce que soit il nous fait de la politique alors dans ce cas admettons on joue le jeu politique mais scientifique il faudrait les étayer avec des faits et moi je suis en train de vous dire quand je vous parle de la composition de la CENI ce sont des faits les partis prénantes sont là en train de dire Denis Kalimaya a rencontré les partis politiques notamment Montaforé le compagnie voilà quelles sont vos appréhensions quelles sont vos inquiétudes ils ont dit voilà nos inquiétudes nous voulons que les fichiers OI3 soient audités mais qu'est-ce qu'il a fait non je ne vous écoute pas parce que notre machine est lancée oui parce que la fraude est tellement bien préparée pense-t-il que le moindre revueur risque de mettre le chaos à ceux qui est préparés mais moi je réponds l'avenir appartient à Dieu comme le chef de l'état a dit c'est-à-dire que moi je suis déjà d'autant plus inquiet que lui-même il n'arrive pas à avoir de vision pour les Congolais il n'arrive pas à avoir de politique il dit c'est Dieu qui va descendre nous gouverner mais Dieu parle à travers ses hommes notamment Cholet n'est-ce pas lorsque Dieu vous parle à travers les hommes vous ne voulez pas les écouter vous attendez qu'il est sans coup pour dire ce qui t'aurait battu et ça sert qu'il serait dommage merci beaucoup merci beaucoup maître Eric Bicello nous prenons directement notre deuxième sujet dans cette émission je parle de la marche anti-monusco qui a été en tout cas animée par les Oisalendo nous sommes à Goma vous le savez très bien il y a eu des incidents que tout le monde sait une équipe du gouvernement est arrivée dans cette ville de Goma pour mener l'émission d'enquête et déjà certains ténors de tout ce qui était arrivé comme comme mort d'homme sont déjà entre le maire de la justice le ministre de l'intérieur lui-même l'a annoncé accompagné du ministre de la défense et d'autres membres du gouvernement alors sur cette question je prends premièrement Dioma El vous avez la parole merci une marche qui était contre la monusco une marche faite par les paisibles citoyens dont la constitution leur donne le pouvoir de manifester mais aujourd'hui on parle de carnage merci je pense que avant que je touche à cette question je vais d'abord m'incliner face aux collègues qui sont tombés parce que tout ce qui sont tombés sont des personnes avec qui nous partageons un même sens avec qui nous partageons un destin très commun parce que c'est la république moukatsu du Congo qui nous réunit avec qui le monde spirituel a acté avec qui nous avons cet amour de pouvoir défendre le Congo donc je m'incline mais j'ai ici dans ce plateau j'ai entendu des discours apologiques on a fait l'apologie de monsieur Cholet je pense que dans ces carnets il faudrait qu'ils puissent déjà comment revoir créer une machine politique monsieur Cholet bienvenue dans les processus électoraux pour la prochaine mandature je pense que lorsque on incrimine au régime en place moi j'appelle ces allégations gratuites la première des choses monsieur Eric Bisseau l'a dit que nous avons cédé une portion de terre mais il est théoricien praticien du droit lorsqu'on cède il y a toujours un acte un acte de cession et il faudrait qu'il ait la capacité de démontrer au peuple congolais l'acte de cession de la république du Congo envers les rebelles du M23 ou envers les tierces il dit encore que les régimes assassinés ça c'est très grave ici dans le vocable juridique ou dans le lexique juridique l'assassinat c'est un homicide volontaire cela signifie qu'il y a préméditation donc les régimes tu sais qu'il dit c'est arrangé à préméditer l'assassinat des paisibles citoyens voilà qu'est-ce qu'il veut rendre notre régime un régime cannibaliste non jamais au grand jamais M. Félicieux et son gouvernement vont s'asseoir dans un conseil des ministres pour préméditer la mort des Congolais mais je me demande comment comprendre que la population j'arrive qui n'avait même pas utilisé tout ce qu'on pouvait leur incriminer mais ils manifestaient légalement et paisiblement j'arrive 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 là ici ce qui s'est passé il faudrait le prendre dans une dimension psychologique dans ces dimensions psychologiques on va faire un distinguo c'est que nous sommes déjà dans un contexte qui est très spécifique nous sommes pendant l'état de siège et vous savez l'état de siège les mécanismes ne sont pas comme dans une situation normale où l'administration est purement militaire ça signifie les zones territoriales sont assainies sont garanties l'ordre public est garantie par l'ordre militaire alors psychologiquement les militaires et les policiers n'agissent pas de la même manière parce que dans une mission qui est traditionnelle on vous dira que l'ordre public doit être garantie par les policiers et les militaires doivent garantir l'intégrité territoriale face à certains antagonistes donc dans cette dimension les militaires se sont trouvés dans un cadre inapproprié il faudrait déjà les noter un cadre inapproprié où ils devaient assurer l'ordre public qui ne réduit pas de leur mission et au delà de ça il a fallu qu'ils encadrent une masse alors psychologiquement un militaire ne réagit pas comme un policier parce que un policier lui il est formé pour ça pour l'encadrement de la masse pour l'ordre public et en cas de désordre ou en cas d'agitation de la population les policiers savent comment les maintenir et là nous étions face aux militaires entre guillemets la garde républicaine qui se sont fait déborder parce qu'il faut être vrai qui se sont fait déborder par les échauffourés par la manière de manifester des plaisirs des citoyens et ils ont eu la gâchette facile de pouvoir déclencher de pouvoir tuer les Congolais aussitôt fait accompli ces actes de barbarie aussitôt le gouvernement de Kinshasa par les biais de l'institution primaire a tapé la main sur la table des grandes décisions ont été prises une délégation interministérielle a été envoyée dans la zone vous voyez avec le pouvoir Tshiseké il y a cette proximité avec la population le pouvoir Tshiseké dont lui-même Tshiseké ne veut pas laisser la population de l'autre côté et lui de l'autre côté comment attendre c'est ma sublime l'action au lieu de réfléchir non il y a au-delà de ce que je disais comme vocabulaire il y a des actions qui se font le président lui-même il descend sur le terrain il va palper du doigt les situations il va entrer en contact avec la population mais cette action c'est une action qui est surconscientielle c'est pas voulu c'est pas calculé il y a des gens qui ont manifesté on ne savait pas qu'il y aurait des morts parce que je vous ai bien dit nous sommes dans un cadre spécifique dans un cadre où règle l'état des sièges et l'administration militaire la sécurité militaire et je vous ai même parlé de l'aspect psychologique du militaire ils s'y sont fait déborder ils ont eu la gâchette facile ils ont tiré nous condamnons ces actes parce que je ne peux pas rester inanime je ne peux pas rester inhumain par rapport à ces actes de barbarie qui ont été perpétrés je condamne ces actes et ces actions c'est pourquoi il y a eu des décisions le ministre de l'intérieur est là le ministre de la défense est là il y a un procès qui sera intenté face à ces personnes là il y a des têtes qui sont tombées il y a je crois les commandants je ne sais pas de la 8ème quelque chose de la grande républicaine qui a été arrêté à part lui il y a d'autres officiers supérieurs qui ont été arrêtés donc je pense que c'est 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 un acte une action inattendue et je pense que nous condamnons fortement mais incriminer les régimes tu sais qu'il dit de pouvoir assassiner moi je pense que c'est aller c'est extrapoler le propos parce que je trouve très mal un régime qui veut le bien-être de sa population d'où le peuple d'abord et vouloir préméditer parce qu'il faut entrer dans le concept d'assassinat pour comprendre la préméditation ça signifie à un moment les régimes Tshiseké le président Tshiseké était sur une taf en train de voir comment est-ce que nous allons éliminer 20, 10 citoyens mais je trouve c'est inconcevable c'est inconcevable juste que ce sont des choses qui se sont faites par rapport à ce que je vous ai dit il y a eu débordement il y a psychologiquement ils n'ont pas pu maintenir ces personnes là et je pense que ces personnes là seront châtiées par la rigueur de la loi je pense qu'ils seront aussi sanctionnés et condamnés comme le veut les lois de la république démocratique merci beaucoup je rappelle que vous êtes politologue proche de l'union sacrée sur cette même question je prends le maître Eric Bicielo mais quand même aujourd'hui le gouvernement est arrivé sur place le membre du gouvernement sont arrivés sur place certaines têtes déjà entrent à la main de la justice et une dose également que je peux ajouter ici c'est que déjà un procès sera ouvert contre toutes ces personnes et ne pensez-vous pas que quand même il est faux et quand même le gouvernement a manifesté cette bonne volonté qu'il faut mettre les choses à la clarté la bonne volonté d'un criminel on s'en manque réellement je suis étonné que Mayenay et le DAS ne nous dire qu'ils ont de bonnes intentions à la guerre de la population congolaise ils confondent la population congolaise avec l'union sacrée l'union saleté ou l'union sucrée en 5 ans c'est eux qui sont devenus des millionnaires en 5 ans c'est eux qui sont accaparés toutes les têtes des états et les mines de la république ils ont bradé les mines de la république à Primera l'or le coltan le tungsten et j'en passe ils l'ont bradé et c'est eux qui sont dans ces sociétés donc ils confondent leurs propres biens et en miroir ils croient voir la population congolaise regardez cette population là qui n'arrive pas à jouer debout en 5 ans l'allemand d'Afrique il est où ? cette population où aujourd'hui n'arrive pas à payer le loyer la rentrée scolaire des enfants est repoussée ad aeternam a été lancée hier non lancée mais le parent ramène l'enfant à l'école comment tu vas le ramener ? à la gratuité ? c'est la gratuité qui lui achète l'uniforme ? c'est la gratuité qui lui achète les manières scolaires ? non donc ils confondent réellement il ne faut pas se montrer aussi arrogant et aussi insensible aux sortes des Congolais et le monsieur c'est vrai que peut-être la langue à fourcher à l'absurde il a dit qu'on les prenait pour des cannibalismes vous n'êtes pas des cannibalistes les cannibalistes c'est ceux qui mangent des hommes non mais on a dit que comprenez le cheminement ceux qui ont tué d'abord Ouazaleno signifie en soi-même patriote revenons d'abord à la base parce que certains communicateurs de l'Union Sacrée veulent faire croire aux Congolais que c'était des Rwandais des je ne sais quelle ethnie douteuse qui seraient là manipulation les Ouazaleno combattent ardemment le M23 sur le terrain ce sont des patriotes ce sont des groupes locaux qui se sont dit non on ne va pas laisser partir notre territoire on a vu comment on a cédé Bounagana et je vais revenir pourquoi vous dire que je vais enfoncer le coup dans Bounagana on a cédé Routuro mais nous nous n'allons pas céder chez nous ils combattent au front le M23 plus vigoureusement que l'armée parce que l'armée a pour mère la discipline la mère la discipline au sein de l'armée est la mère de toute chose l'armée obéit aux ordres celui ne tirait pas le M23 il n'obéit pas si on lui dit il ne faut pas arriver là où le M23 a donné l'armée ne va pas c'est la réalité l'EAC est venu faire quoi ici les accords avec le Burundi les accords privés avec l'Ouganda pourquoi on n'a pas après ces jeunes-là pour aller chasser les ennemis de la nation ces patriotes ce sont des Congolais ils manifestent pour le départ de la Monisco qui n'est pas ici au Congo conscient que la Monisco est venu donner en sacrifice le territoire congolais au Rwanda leur ami leur frère parce qu'eux ceux qu'ils ont tués ils ne considèrent pas comme étant leur frère mais ils aiment bien c'est taguer le torse bomber le torse que Kagame c'est notre frère à qui nous avons cédé nous allons faire des mines et pourquoi est-ce que je dis cédé le chef de l'état l'a dit il ne va pas s'embrouiller avec Paul Kagame pour qu'il y ait le plan de terre c'est sûr c'est dire je ne veux pas faire la guerre au Rwandais faire souffrir le peuple Rwandais parce que leur dirigeant veut nous faire tuer veut nous assassiner donc il accepte que Paul Kagame vient nous assassiner ils veulent nous tuer nous prennent nos territoires mais lui il ne veut pas nous combattre parce qu'il ne veut pas que les Rwandais souffrent aujourd'hui le chef de l'état réforme l'armée l'armée qui est assassinée parce que c'est un assassinat pourquoi il y a préméditation si vous dites qu'il n'y a pas préméditation c'est la garde républicaine c'est dire que la garde républicaine n'a pas le maîtrise essentielle le sang-froid essentiel face au public face à la population des armées là vous nous dire que la garde républicaine est incompétente moi je suis inquiet si vous me dites que la garde républicaine qui n'est pas du tout vous avez raison l'état des sièges n'a pas de raison d'être puisque les militaires n'ont rien à faire parmi les civils d'où la population avait déjà manifesté que la garde l'état des sièges doit cesser c'est les civils qui doivent reprendre et administrer les cités c'est un manque de tempérance pourquoi la préméditation résolution prise à l'avance si vous n'avez pas l'intention de les tuer vous n'aurez pas pris des armes létales il y a des bombes lacrymogènes il y a toutes sortes d'armes préventives du moment où il y a eu débordement je ne me souviens pas que vous avez entendu parler de débordement moi je me souviens d'un fait un policier est assassiné oui c'est un fait condamnable comme ici il y a eu déjà des policiers c'est peut-être ça qu'on devrait s'inventer élucider et arrêter ce qui a tué les policiers mais on ne devrait pas assassiner dans cette manifestation vous avez vu des enfants on ne devrait pas assassiner et prendre comme des bétails des congolais qui manifestent pour le départ de la moniscule la moniscule qui avait déjà déclaré son incompétence à nous aider la moniscule dont on a vu des preuves qui étaient là pour faire du trafic de minerais nous avions vu nous ne sommes pas nous ne sommes pas la moniscule qui devait partir en 2019 à 2020 à la fin de la mandat de Kabila mais la moniscule n'a plus sa légitimité le congolais n'en veut pas la moniscule a déjà tiré sur le congolais et même ça l'état n'arrive pas à se montrer du côté du peuple congolais première citation parce que on devrait tirer sur les gens pour blesser quelqu'un pour faire peur on ne tue pas comme ça on ne tue pas deux ou trois balles sur le corps c'est que vous avez promédité qu'est-ce que faisait la garde républicaine mais cependant c'est une bonne question qu'est-ce que faisait la garde républicaine mais je vais vous dire par contre une ordonnance du 17 juin 2013 portant en organisation et en fonctionnement de la garde républicaine ce n'est pas Joseph Kabila dans son article 10 du fonctionnement sur le plan des opérations le commandant de la garde républicaine relève du président de la république le régime et qu'est-ce que vous voulez dire par là sur le plan de commandement sur le plan des opérations le commandement de la garde républicaine relève du président de la république le président de la république a une autorité immédiate sur la garde républicaine pourquoi est-ce que Jean-Pierre Abdel est à la CPI pendant 10 ans à la CPI pourquoi ? parce que ses militaires sont partis combattre en Centrafrique parce que ses militaires dont il n'en avait même pas le commandement direct avaient commis des assassinats des crimes contre l'humanité en Centrafrique mais il a été à la CPI 10 ans alors imaginons la garde républicaine sur notre territoire dont le commandant le chef de la nation assassine des Congolais manifestant regardez là vous voyez des armes vous voyez une machette non rien contre un groupe patriote qui commande auprès de l'armée quand il s'agit de chercher c'est le M23 aujourd'hui vous les arrêtez et après vous les assassinez et vous les arrêtez vous les arrêtez c'est le monde dans l'inverse vous les arrêtez et je ne comprends pas la position réelle du régime est-ce que le régime assume sa bavure ou bien le régime dit qu'il est tenu c'est un somme ça bavure dans ces cas-là qu'il nous arrête de dire qu'ils aiment les Congolais le gouvernement militaire du nord qui vous est rappelé c'est qu'il démontre la responsabilité du régime parce que c'est lui qui a instauré ce régime de l'état de siège c'est lui qui a mis ce militaire-là c'est lui donc quand il en arrête quelques-uns quand il convoque quelques-uns cela prouve à quel point il y a une implication directe les ordres reviennent de qui ? donc on revient à dire je vous dis qu'au sommet c'est le sommet qui donne des ordres mais vous tuirez sur une population des armées c'est un crime délire je ne sais pas vous voyez là il n'y a pas de légèreté si au début du régime vous avez assassiné le monde du diable Congo ici à Kinshasa et au Congo central et qui s'est passé sous silence pensez-vous comme Kabila vous vous souvenez tout ce qui est arrivé à la République c'était Kabila ne vous inquiétez pas ce sang-là va crier vous ne serez pas toujours prison vous ne serez pas toujours au pouvoir il y aura toujours des victimes et ce sang-là va crier et la justice vous rattrapera ça sois-en sûr personne n'est amnésique nous nous comptons sur la justice également sur Dieu et nous comptons sur la justice et la justice fera ce travail on se souviendra des victimes des bouts du diacono on se souviendra ici à Kinshasa on se sent en prison quand on dit régime qui aime son peuple il y en a qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont les droits d'opinion constitutionnellement garantis parce qu'ils ont dit ce qu'ils pensaient de ce régime ils ont dit ce qu'ils pensaient du tribalisme ils sont en prison parce qu'ils dénoncent des faits mais parce qu'ils sont de l'opposition les institutions internationales qui font l'enquête sur la température les droits et les libertés des citoyens ont fait un rapport un rapport ce n'est pas je parlais j'ai dit non c'est quelque chose qui est basé qui est documenté scientifique il est sur l'oppression sur les restrictions des libertés sur les morts injustifiés du régime qui n'ont pas qui a légèrement baissé mais qui ont continué mais qu'est-ce que le gouvernement a fait il a dit non il ne faudrait pas en parler sur la place publique venons on va en discuter donc conscients de leur propre baville conscients de leur incapacité à gouverner de manière démocratique ils disent non nous allons tout imposer par les armes mais sachez une chose vous venez de commettre une erreur supplémentaire qui suivra individuellement tous ceux qui ont prépare leur part et donc je vous ai dit l'article 10 de la discussion relative à la garde républicaine qui implique directement les autorités du pays merci beaucoup maître Eric Bisséle je rappelle que vous êtes de l'alliance des Congolais pour la réfondation de l'animation ACRN Diomaïle vous avez la parole sur cette question mais beaucoup plus vous voulez enchaîner je crois que vous avez quelque chose à dire là-dessus mais directement avec les dossiers justice pour finir cette émission dans quelques minutes déjà il nous reste peu merci alors dans quelques minutes les procès Bukang Alonso toujours en cours renvoyés aux 25 je ne sais pas donc 25 ou 24 de ces mois et les Congolais attendent la vérité sur cette affaire merci beaucoup cher Cédric je pense que je vais me prononcer sur cette affaire en dernier lieu alors je commence par les propos de maître Eric lorsqu'il a dit que j'étais en défaut du langage lorsque je parlais du cannibalisme je pense que je l'ai pris dans un sens péjoratif pour marier le cannibalisme et l'assassinat parce qu'un cannibale c'est celui qui mange la viande donc d'une manière vous en avez exactement d'une manière d'une manière étatique un gouvernement ne peut pas tuer ses propres citoyens c'est dans oui c'est dans ce cadre là que j'ai prononcé le concept du cannibalisme donc c'est pour faire une certaine ramification du vocabulaire alors lorsque maître Eric parle du gouvernement il dit que c'est pas un gouvernement démocratique moi j'ai vu le pouvoir le contraire parmi les gouvernements les plus démocratiques que nous avons eu les gouvernements Tshiseki est le premier gouvernement le plus démocratique bref il est là sur ce plateau parce que si nous rentrons quatre ans en arrière ces genres de propos étaient rarissimes ces genres de propos étaient rarissimes dans les plateaux d'émission et lorsque même vous les prononcez la chaîne devait être arrêtée suspendée excusez-moi la personne devait être enlevée torturée et ne plus revenir exemple RTV CCTV Canal King Télévision ils ont été ouverts sur base de l'accord de la Sainte-Syleste ces chaînes là ces chaînes là c'est pas moi c'est pas moi qui l'ai dit ce sont des choses ce sont des choses vraies monsieur Rick Michel a dit quelque chose qu'il a accusé directement les régimes passés vous avez tué les Boundoudia Kongo oui c'est monsieur Kabila qui a été qui a été oui s'il vous plaît attendez vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes théoricien du droit l'identité lorsqu'on enlève A on ajoute B c'est plus la même personne Boundoudia Kongo a existé seulement sous Kabila non là c'est Boundoudia Mayala je sais de quoi je parle mon enthémie est originaire du Congo central il est ma nianga comme ma mère donc ça a changé quelque chose donc je pense mais oui ça a changé mais oui ça a changé parce que vous dites que c'est du raison vous dites que c'est du concept merci de Mayala merci je pense que je pense qu'il dit Boundoudia Kongo Félici il s'est dit oui il n'était pas là il est conseillé les Boundoudia Mayala n'ont pas été tués il y a eu des incarcérations pourquoi ? pourquoi ? je prends prenez un peu la scène qui s'est passée Sakitjasa lorsqu'on a voulu on a voulu arrêter notre notre patriarche que nous appelons Nemanantsemi on part chez lui à la maison le patriarche fait résistance il en voit ses militaires ses militaires mais c'est soi-disant entre guillemets c'est soi-disant partisans que nous appelons des militaires parce que pour eux ils les considèrent comme un chef il y a eu une résistance farouche c'est pourquoi à un moment il a fallu qu'on tire qu'on fasse pour arrêter mais ces jours-là personne n'était mort entre guillemets je prends seulement cette scène ces jours-là personne n'était mort c'est à ma campagne ici vers 80 jours ces jours-là il y a eu des blessés je l'affirme mais il n'y a pas eu des morts alors la question sur la garde républicaine je pense que ici on va aussi naviguer dans une dans une approche de néance l'article 10 les chefs de l'état les chefs de l'état je vais dire sur le plan des opérations le commandement de la garde républicaine relève du chef d'état sur le plan des opérations alors je pense que lorsqu'il y a opération de la garde républicaine pardon au préalable il y a un planning pour opérer vrai ou faux ? vrai je pense que quand il y a opération il y a une sorte d'organisation avant l'opération parce que l'opération c'est la matérialisation de tout ce qu'on fait comme un planning donc ça signifie que si la garde républicaine devait opérer soit sur une mission appropriée quelconque soit sur un contexte spécifique quelconque dont les chefs de l'état étaient au courant mais je vous dis que cette marche c'était pas une marche dans laquelle la garde républicaine devait opérer donc il faudrait dissocier un peu la responsabilité des chefs de l'état parce que ce n'est pas une mission spécifique je crois une mission spécifique du code des commandos une mission quelconque non c'est quelque chose qui est arrivé comme je dis c'est circonstanciel donc c'est pas une opération proprement dite sur base d'une mission qui est liée à la garde républicaine donc il faudrait dissocier du chef de l'état je pense que le procès le procès boucan oui le droit doit être dit oui nous sommes dans un état où le jour le jour l'état des droits prend son ancrage oui nous sommes dans un état où les citoyens doivent apprendre à être infralégal oui nous sommes dans un état où les citoyens doivent savoir que que tu sois président de la république que tu sois le moindre de tous tous vous êtes vous avez la même dimension devant les règles du droit j'ai dit oui mais ici nous sommes face à quelques à quelques réalités pédagogiques même scientifiques c'est que monsieur Matata Pognon fut à un moment premier ministre il y a des actions des malversations en financière qui ont été commises que nous appelons le détournement il y a eu les financements qui ont été sortis et le travail n'a pas été fait alors la première chose administrativement il faut dégager les responsabilités lorsque du point de vue administratif il faudrait dégager les responsabilités on incrimine directement la hiérarchie parce qu'on voit la personne qui a incarné cette institution monsieur Matata Pognon oui mais juridictionnellement il faudrait avoir cette capacité avec le propre pour pouvoir démontrer la responsabilité pénale de cette personne là alors c'est dans cette dimension mais nous avons eu un petit problème un petit couac avec les règles de la république à un moment notre constitution s'est tue la constitution comme étant une boussole ou les lois de la république étant des boussoles n'ont pas pu nous guider à montrer quel est le chemin que nous devions prendre un moment pour que Matata Pognon soit déféré devant ce juge naturel je pense que dans cette dimension il y a eu une gymnastique juridictionnelle vers la cour de cassation vers la cour constitutionnelle mais pour terminer je dirais que dans mon appréhension la cour constitutionnelle étant la dernière juridiction elle a cette compétence lorsque la constitution c'était de pouvoir l'interpréter les gens vont nous dire que la cour constitutionnelle elle avait rendu un arrêt les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont pas discutables tout ça oui en administration on dit la même personne qui nomme c'est la même personne qui peut révoquer aussi la même cour constitutionnelle ici il faut être dans une dimension doctrinale la même cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente comme c'est la même juridiction elle peut se déclarer aussi compétente pour juger M. Matata Pognon dans le but d'éclairer la cour constitutionnelle dans ses missions rapidement votre chute elle a aussi parmi ses missions d'interpréter la constitution l'interprétation de la constitution c'est quoi lorsque les lois c'était aussi la cour constitutionnelle a une mission de pouvoir éclairer la religion comme disent les théoriciens les praticiens du droit là devant moi donc la cour constitutionnelle doit éclairer la religion nous qui ne sommes pas nous qui ne sommes pas les initiés aux sciences juridiques la cour constitutionnelle doit nous éclairer c'est pourquoi il a voulu reprendre le cas Matata Pognon pour éclairer la religion pour éclairer le commune de mentelle si aujourd'hui M. Matata Pognon ne se déclare pas coupable je pense que aujourd'hui Matata Pognon plutôt par le canal de ses conseillers juridiques qu'on appelle les avocats ne se déclarent pas lutter pour déclarer sa non-culpabilité je pense qu'on va les laisser mais s'il est coupable il doit subir la rigueur de la loi parce que nous sommes dans un pays où les lois existent et nulle et au-dessus de la loi je comprends par la toute la soixante qui dit que tout individu doit respecter la constitution et doit se conformer aux lois de la république merci beaucoup Dioub Maëlle et je rappelle que vous êtes politologue sur cette question des justices je prends maître Eric Bissiel je crois vous allez nous éclairer sur cette question aujourd'hui tout le monde veut que le droit soit dit sur ces procès ou comme Alonso je veux d'abord accorder à mon jeune frère que peut-être il n'était pas il ne faisait pas encore la politique active en 2020 parce qu'il a eu des contre-vérités Bouddou Diakongo a eu à subir 55 morts en avril 2020 par Rassou Yamayala je te parle du rapport de Human Rights Watch mais il a dit attendez c'était après qu'il y ait une solution mon cher cristallisation des faits allez-y je vous crée cela également dans le cadre de ma tante à prof je vous les conseille Human Rights Watch nous parle de BDK pour du Diakongo à moi donc avant sa destruction en avril 2020 moi quand je parle je parle avec des sous-bassements et des preuves par la suite il y a eu 12 assassinats morts toujours membres de ce corpuscule parce qu'il n'était des barrages mais les 25 morts là c'est parce qu'ils étaient assiégés à la résidence de Moanane Moanantemi donc c'est un crime de guerre c'est un crime c'est un génocide c'est un crime contre le peuple congolais mon cher quand on s'attaque à un groupe particulier et qu'on veut le faire taire par les moyens comme vous l'avez employé c'est un crime contre l'humanité c'est comme ça que s'est défini la chose donc c'était pour te clairer et je te rappelle encore lorsque en 2018 j'étais dans des plateaux de radio et télévision avec les communicateurs de DTPS plusieurs fois nous sommes retrouvés même dans la radio de Radio 50 ils venaient ils insultaient Kabila ils lui traitaient des Rwandais ils lui traitaient des génocidaires ils lui traitaient d'assassins je me souviens de dire à l'un d'eux mon cher tu parles d'une institution de la république et de la modestie de respect parce que demain qui sait vous pouvez occuper les mêmes fonctions Dieu confond souvent des gens et leur donnez cette fonction la preuve en est ils patauchent c'est à dire que ces gens là ces communicateurs n'ont jamais été en prison ils partaient ils revenaient librement et à ce jour ils ont du poste parce que vous êtes au pouvoir vous les avez promus ils sont des postes ils n'ont plus le temps de communiquer donc il faut comprendre qu'ils avaient faim donc maintenant qu'on leur donnait du travail c'est pour cela que quelque part je regrette c'est la politique de leur donner créer des emplois au lieu de faire de tout le monde des politiciens maintenant reviens sur le cas de ma tête en pognon mon cher il me parle qui a le silence oui il n'y a pas de silence à proprement dit la justice ne se contente pas seulement de ce qui est écrit il y a d'autres sources au delà de la constitution au delà des textes de la procédure ainsi de suite il y a d'autres sources de droit il y a d'autres sources de droit dont on s'épuise ou on s'alimente pour pouvoir rendre une décision la cour constitutionnelle c'est vrai que la constitution ne parle d'une d'un ministre en fonction ou à l'occasion d'exercice de sa fonction comme un certain nombre d'erreur ou bien de violation de la loi son juge naturel c'est la cour constitutionnelle cependant il y a eu l'arrêt qu'Alouba qui a été rendu 001 c'est un rédit nous ne sommes pas compétents pour juger Maqueta Tampono moi j'ai dit une chose Maqueta Tampono est responsable politiquement il est responsable moralement mais reprouver sa responsabilité d'un bouquin à l'onso laisser qu'on tomber il n'y en aura pas parce que vous voulez l'attaquer pourquoi ? corruption ou bien détournement il faudra qu'il ait eu l'argent entre les semmers c'est à dire l'un mec est dans le préjudice qui doit être compétent alors le jeune phare qui évoque tout à fait les personnels de la constitution devra également se souvenir de cet article de la constitution l'article 568 les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires c'est à dire l'arrêt Kanouba ne souffre d'aucun recours on ne peut pas le revisiter le revoir l'imaginer non c'est exécutoire ils sont obligatoires et ils s'imposent au pouvoir public à toutes les autorités administratives et juridictionnelles c'est à dire à la cour constitutionnelle et même qui fait partie de la juridictionnelle civile et militaire ainsi qu'au particulier tout acte déclaré non conforme à la constitution est nul et plein droit c'est à dire l'acte pris actuellement de dire que nous sommes compétents est simplement comme le dit non conforme à la constitution mais maître Eric vous pensez qu'il est normal dans un pays sérieux qu'un ancien président de la république qu'un ancien premier ministre n'ait pas de jugement il y en a c'est pour ça que j'évoquais par exemple d'autres sources du droit il y en a qui parlent en fait des théories de cristallisation des faits c'est à dire que même si même si aujourd'hui il n'est plus sous l'emprise de la loi qui dit le premier ministre en fonction ou le président en fonction ou à l'occasion de sa fonction on sait qu'à un moment donné les faits qu'ils avaient commis étant fractionnels aujourd'hui ils ne les sont plus mais ils seront jugés pour ces faits là et on regardera par rapport au fait quelle est la juridiction compétente pour les juger donc ce n'est pas du tout cette info c'est un faux débat c'est à dire qu'à l'ouvre en principe s'ils avaient fait un exercice sérieux on retrouvait des éléments pour dire nous sommes compétents mais à partir du moment où il a rendu un arrêt sachez une chose nous faisons pire que lui nous violons la constitution lui il n'a pas fait des exercices cérébrales il n'a pas violé il n'a pas fait des exercices cérébrales mais nous consciemment nous violons la constitution pour régler des comptes à un ancien premier ministre qui est aujourd'hui candidat président de la République qui leur donne également du grain à moutre et c'est un peu dommage c'est là qu'on dit qu'il y a un acharnement parce que nous devons nous nous appliquer à respecter le droit et non pas à le violer davantage merci beaucoup nous sommes allés au delà s'il vous plaît nous sommes allés au delà concernant les cas matata nous sommes arrivés à la fin de cette émission de la jurisprudence nous sommes arrivés à la justice du droit mais j'hésite si on va aller à la fin de cette émission nous sommes allés au delà et la technique déjà nous fait sim merci à Dieu Maële je rappelle que vous êtes politologue et proche des lignes sacrées merci à maître Eric Bissélo vous êtes de l'alliance des Congolais pour la réfondation de la nation ACRN merci d'avoir répondu à ces rendez-vous je crois qu'on va vous retrouver très prochainement merci aussi à tous ceux qui vous ont suivi de partout on va se retrouver dans les tout prochains jours pour un nouveau numéro merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !